Hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'apprendre les bases du tricot. T'as toujours voulu tricoter, tu sais pas trop comment t'y prendre, par quoi commencer, le matériel qu'il faut acheter. Pas de problème, je suis là pour te filer un coup de main. Note importante, si t'es sur le blog, t'es forcément dans l'article où les réponses aux questions que je viens de donner, tu les as déjà lues. Et dans ce cas là, il n'y a pas de soucis. Si t'es sur Youtube, je te conseille vivement, et d'ailleurs c'est même indispensable, d'ouvrir la zone de description sous la vidéo. En général, il y a quelques lignes qui sont indiquées et puis il y a un plus. Alors, ça dépend si c'est sur le téléphone ou sur l'ordi. Sur l'ordi, t'as écrit plus, si c'est sur le téléphone, c'est une petite flèche, tu cliques dessus et ça se déroule. Et là, tu vas avoir l'article qui correspond à cette vidéo. S'il te plaît, va lire l'article avant de commencer quoi que ce soit avec cette vidéo. Parce que sinon, tu vas te poser les questions que je viens de te poser au début, c'est-à-dire quel matériel il te faut, où est-ce que tu peux l'acheter et compagnie. Les réponses, elles sont là, je ne vais pas les reprendre ici. Et du coup, j'ai volontairement fermé aussi les commentaires sous la vidéo sur Youtube pour que tous les commentaires soient regroupés sur le blog. Ce sera beaucoup plus simple parce qu'il y a les réponses qui sont déjà, je pense, en grande partie à tes questions sur le blog. Donc, ça m'évitera de les répéter là. Et de répéter encore qu'il faut regarder dans la zone de description sous la vidéo, cliquer sur le lien pour accéder à l'article. Comme ça, on sera tranquille. Et toi et moi. Comme ça, on y en a tous du temps parce que quand tu me poses des questions, évidemment, t'attends. Que je réponde et je ne suis pas toujours dispo. Du coup, tu perds du temps, moi aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le petit genre disclaimer avant de commencer. Au niveau du sommaire, je te le remets. Les différentes étapes. Dans la zone de description sous la vidéo, tu peux cliquer sur le temps. Comme ça, tu peux accéder directement à l'étape qui t'intéresse si tu as déjà commencé les choses et que tu veux revoir certains points ou que tu as commencé hier et qu'aujourd'hui, tu veux continuer là où tu t'étais arrêté. Donc, le départ, on monte les mailles. Ensuite, on va tricoter à l'endroit. On tricotera à l'envers. On va combiner endroit et envers un rang sur l'autre et après endroit et envers une maille sur l'autre et à la fin, on rabattra les mailles. Évidemment, pour continuer après, il y aura plein d'autres options mais ça, je t'en parle sur le blog. Donc, au niveau du matériel, vu que tu as lu l'article, tu attrapes ce qu'il te faut et on est parti. Pour commencer, nous allons donc monter les mailles. Ce que j'aime bien comme montage quand on débute le tricot, c'est un montage tricoté qui s'appelle montage des mailles à la française parce qu'en fait, il va te permettre de déjà commencer à appréhender le tricot à l'endroit. Des mailles à l'endroit. Donc, pour ça, la première maille, on fait un nœud coulant. Donc, je prends mon fil comme ceci, je l'enroule autour de mon index comme cela. Là, je retire mon index, j'ai une boucle et ça, c'est le côté qui est lié à la pelote. En fait, je vais le passer dans ma boucle, je tire ici et du coup, je glisse une de mes aiguilles dedans et j'ai ma première maille. On va monter 20 mailles. Moi, ça me semble pas mal pour débuter. Après, à toi de voir, si tu veux en monter plus ou moins, c'est comme ça te convient. Je trouve que 20 mailles, c'est pas mal parce que ça laisse le temps d'acquérir ce qu'il te faut pour la tension du fil et pour bien comprendre le mouvement aussi. En dessous, à mon goût, c'est pas assez. Mais bon, c'est toi qui apprends, c'est toi qui vois. Donc là, on a une première maille. Avec ton aiguille droite, tu vas venir piquer dans le brin. Donc une maille, elle est formée d'un brin avant, qui est celui que tu vois, et d'un brin arrière, qui est de l'autre côté. C'est la même boucle, mais c'est juste qu'elle a deux côtés. Un côté devant, un côté derrière, on appelle ça des brins. Donc avec ton aiguille droite, tu vas venir piquer dans le brin à l'avant. Donc de la gauche vers la droite, on pique en travers comme ceci. Donc si je te montre, tu vois, en dessous, j'ai piqué en travers. Mon fil, je le tiens dans la main droite. Alors pour le comment je tiens mon fil, il y a une vidéo associée. Pour l'instant, ne te préoccupe pas de comment c'est la meilleure façon de tenir ton fil. Fais ce que tu peux. Trop de choses à la fois, ça tue le cerveau. Donc juste ce fil qui est palais à la pelote, il ne faudra pas l'utiliser. Moi, c'est pour ça que je le coince le long de mon aiguille gauche et que je le tiens en dessous. Donc le fil, il y a la pelote. Tu l'attrapes avec ta main droite. Tu vas le passer par en dessous et par au-dessus l'aiguille qui est à droite. Comme ceci, tu le ramènes le long de l'aiguille droite. Et en fait, avec ton aiguille droite, il va falloir ressortir ce brin de fil pour faire une boucle. Donc je glisse mon aiguille et avec la pointe, j'attrape le fil que j'ai enroulé autour de la pointe d'aiguille. Ça, c'est ma deuxième maille. Évidemment, elle est à droite. Moi, il faut qu'elle aille à gauche. Donc qu'est-ce que je fais ? Je tire un peu sur la maille pour voir ce que je fais. Mon aiguille gauche, il la fait passer par devant. Et elle va attraper la boucle que je viens de former en passant par devant et par en dessous au milieu, comme ceci. Et mon aiguille droite, je la retire. Je serre. J'ai deux mailles. Alors évidemment, attention à ne pas trop serrer parce que si je fais ça, après, pour aller venir piquer, je vais être un peu coincée. Donc je ne serre pas trop. A nouveau, on recommence. Ça va être le même mouvement jusqu'au bout pour avoir 20 mailles. Donc là, j'en ai deux. Il faut que je passe la troisième. Je pique avec mon aiguille droite de la gauche vers la droite en travers. Je prends mon fil. Je le passe par en dessous, par au-dessus. Je le ramène le long. Et je glisse ma pointe d'aiguille droite pour attraper la boucle. Et je tire dessus. Il faut que je la passe de l'aiguille droite à l'aiguille gauche, cette boucle. Donc avec ma pointe gauche, je passe par devant, par en dessous, au milieu. Je retire la pointe droite. Et j'ai ma troisième maille. On regarde encore une fois. Et après, je te montrerai si tu es à l'aise. Alors si tu n'es pas à l'aise, tu continues exactement comme ça. Mais si tu es à l'aise, je te montrerai autre chose. Donc ma pointe droite, je pique en travers. Le fil, par en dessous et au milieu. Je le ramène le long de l'aiguille droite. Je coulisse ici et je récupère mon fil. Je vais former ma boucle. La boucle, elle va passer de droite à gauche. Par devant, par en dessous, au milieu. Et je retire. Donc là, j'en suis à 4 mailles. On continue. Et là, je te montre une astuce. Si tu es à l'aise, uniquement tu le fais. Si tu n'es pas à l'aise, tu continues comme on a fait. Je pique en travers. Mon fil, par en dessous, au milieu. Je ramène le long. Je pique ici. Je sors ma boucle. Et c'est là où je... Donc là, c'est la même chose. Je pique, hop, par en dessous, au milieu. Et là, en fait, au lieu de sortir mon aiguille droite, je vais garder mes deux pointes l'une avec l'autre. Je serre ici. Et en fait, je suis déjà dans la configuration d'avoir piqué mon aiguille droite dans ma maille. Au lieu de l'enlever et de la remettre, j'étais déjà bien. Donc c'est pour ça que ça peut faire gagner un peu de temps. Et du coup, j'arrive directement à l'étape. Je passe le fil par en dessous, par dessus, le long. Je récupère. Je tire. Avec l'aiguille gauche, par devant, par en dessous, au milieu. Et ici, donc mon aiguille droite, elle est toujours derrière l'aiguille gauche. Juste je resserre. Hop. Et je recommence. Donc ça, on va monter 20 mailles. Je te retrouve pour terminer la 20ème maille. Ok ? J'en suis à 19 mailles. Il ne me reste plus qu'à réaliser la 20ème. Donc je pique mon aiguille droite au travers de ma dernière maille. Mon fil par en dessous, au milieu. Je vais venir récupérer ma boucle. Et je passe l'aiguille gauche par en dessous et par devant. Donc ici, j'ai 20 mailles qui ont été montées. Le rang de montage, il ne compte pas comme un rang. C'est le rang de montage, c'est tout. A partir d'ici, il va falloir que je tricote mes mailles. Donc pour tricoter mes mailles, les mailles à tricoter, elles sont sur l'aiguille gauche. Donc je suis bien placée. Et les mailles qui vont être tricotées, elles vont passer sur l'aiguille droite. On va commencer donc par les mailles endroit. Le mouvement que tu as fait tout à l'heure, tu vas tout de suite le voir, te permettre de déjà appréhender comment tricoter les mailles à l'endroit. Donc avec mon aiguille droite, exactement comme tout à l'heure, je pique ma maille par devant, au travers comme ceci. C'est exactement le même mouvement. Avec le fil, je passe par en dessous, par dessus, au milieu. Je ramène le fil le long de mon aiguille droite et je ressors ma maille. La différence ici, c'est que là, je vais tricoter. Donc ma maille, je veux qu'elle reste à droite. Et ça, c'est la maille que j'ai utilisée de montage. Et j'en veux plus maintenant. Donc qu'est-ce que je fais ? Je passe au bout de ma pointe à gauche et ça, je le laisse tomber. Ça devient la maille du rang du dessous. C'est la maille du rang de montage. Donc je refais exactement la même chose dans la maille suivante. Je pique ici, en travers, avec la pointe droite. Mon fil, je le passe par en dessous, au milieu. Je le ramène le long de l'aiguille droite. Et je sors ma boucle. Hop ! J'ai une deuxième maille. Celle qui est là, c'est celle du rang du dessous, je n'en veux plus. Donc je la laisse tomber. Bim ! Et je continue. On recommence. On pointe en travers. Le fil par en dessous, au milieu. Je le ramène même le long pour être sûre de bien l'attraper. Je glisse ma pointe droite. J'attrape ici ma boucle. Donc là, c'est ma troisième maille. Celle qui est là, je n'en veux plus. Je la glisse. Et donc, on va recommencer ainsi de suite. Jusqu'au bout du rang, je te retrouve quand il faut tricoter la vingtième maille. Donc, un conseil, quand tu débutes, compte bien toutes les mailles que tu tricotes pour être sûre de ne pas en manquer une ou surtout de ne pas en ajouter une. Ça peut arriver. Donc, si tu comptes au fur et à mesure, tu n'auras pas ce problème-là. Donc, moi, je continue et je te retrouve à la vingtième maille du rang. Dernière maille du rang, la vingtième. Donc, hop, avec mon aiguille droite, je pique en travers. C'est exactement la même chose. Je passe mon fil, je sors la boucle et pareil, ça, je lâche. Tac. Donc, ici, j'ai tricoté mes 20 premières mailles. Pour passer au rang suivant, je te le disais au début, il faut que les mailles que je vais tricoter passent dans ma main gauche. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je retourne mon aiguille droite, je la passe dans ma main gauche parce que je veux que le fil, il soit du côté droit. Et l'aiguille qui était dans mon autre main, je la passe dans la main droite. Donc, ici, tu peux le voir, les mailles, elles n'ont pas la même tête. Elles font un petit bourrelet devant. Alors que de l'autre côté, je n'ai pas de bourrelet. En fait, la maille endroit, alors là, on ne le voit pas très bien parce qu'il y a le rang de montage qui gêne. Je te le remontrerai sur le rang suivant. Mais en fait, la maille endroit, quand elle se présente à l'endroit, elle fait un V. Et quand elle se présente à l'envers, elle fait ce petit bourrelet devant. Ça nous permet de savoir sur quel côté de l'ouvrage on est. Donc, ce que je te conseille, là, tu as vu comment tricoter à l'endroit, c'est de faire encore quelques rangs uniquement à l'endroit pour bien ancrer dans ta petite tête comment on tricote à l'endroit. Donc, on va le faire ensemble. Nouveau rang. Donc, là, on a fait un rang. Là, c'est le deuxième. Ça va être exactement la même chose. On continue à l'endroit. Donc, attention à bien utiliser le fil qui est lié à la pelote, pas celui qui est tout seul. Je pique ma maille en travers. Je prends mon fil. Je le passe en dessous, au milieu, à l'endroit. Et pareil pour la deuxième. Donc, tu vois, ça devient un peu plus mécanique. En fait, vraiment, je fais tomber la maille du rang numéro 1 quand je l'ai utilisée. Là, je l'ai utilisée. Et hop, je n'en ai plus besoin. Je la fais tomber. Et j'ai ma maille du rang numéro 2 qui, du coup, a pris la place. Hop. Et je la pousse. Hop. Et je la pousse. Et donc, je vais finir tout le rang. Et je te remontre la tête des mailles. On verra mieux avec le deuxième rang. J'ai terminé mon deuxième rang. Donc là, je suis toujours avec mon aiguille à droite. Donc là, le petit bourrelet, c'était le rang numéro 1. Et ici, si on tire un peu, hop, on voit plus ou moins le V du rang numéro 2. Ce qui se passe là, tu vois, moi, ça fait des boucles. Pourquoi ? Parce que j'ai pris un fil qui est un peu fin par rapport à mon numéro d'aiguille. Et aussi parce que je serre pas mal. Donc, l'astuce, je te la donne dans la suite de l'article. N'hésite pas à la lire si jamais ça t'arrivait. Hop. Donc là, je retourne pour mon rang suivant. Et tu vois, le rang envers, j'ai vraiment le bourrelet. Et si je tire, j'ai rien en dessous. Je tire, j'ai rien. C'est vraiment, je suis sur le, du coup, l'envers du rang que je viens de tricoter. Ce que je te propose, c'est de faire encore quelques rangs à l'endroit pour voir apparaître ce qu'on va appeler le point mousse. Le point mousse, c'est quand on tricote que des rangs à l'endroit. Et une fois qu'on aura fait ça, je te montre comment on tricote à l'envers. Alors, on est reparti. Je pique ma maille à l'endroit, hop, en travers, par en dessous, par au-dessus, je sors. Et on se retrouve, après quelques rangs, que je te montre à quoi ça ressemble. Le point mousse tricoté avec que des mailles à l'endroit. Donc, en fait, pour bien te repréciser l'histoire du V devant et du bourrelet à l'envers, en fait, quand je tricote ma maille, donc je pique ici, je passe là, et en fait, cette maille-là, c'est elle qui va former le V devant. Tu vois, on voit ici, ça, ça fait le V, et derrière, du coup, elle fait le bourrelet. Donc, quand on tricote à l'endroit, on fait un V devant et un bourrelet derrière. On se retrouve après quelques rangs. C'était juste pour que tu puisses mieux comprendre le fonctionnement de la maille, parce qu'elle a un côté endroit et un côté envers. Donc, quand on la tricote à l'endroit, ça veut dire qu'on tricote le côté endroit de la maille devant nous. Et du coup, l'envers est derrière. Et quand on va tricoter envers, on va tricoter l'envers devant nous et l'endroit sera derrière. J'espère que cette phrase était claire. Allez, je te laisse continuer tes mailles endroit. Et quand tu seras prêt à tricoter à l'envers, tu peux te continuer la vidéo. Ok, donc là, j'ai fait quelques rangs uniquement à l'endroit. Donc, c'est ce qu'on appelle le point mousse. Donc, ça fait ce motif-là. Et c'est un point qu'on appelle réversi, puisqu'on a la même chose à l'endroit et à l'envers. Maintenant que tu maîtrises le point de maille à l'endroit, nous allons faire des mailles à l'envers. Alors, la maille à l'endroit. Cette fois, mon aiguille droite, je vais la piquer. Donc, le fil, il va falloir qu'il soit devant. Autant tout à l'heure, on tricotait, le fil était derrière. Là, on veut qu'il soit devant. Donc, je vais piquer mon aiguille droite dans l'autre sens. En fait, cette fois-ci, on pique de droite à gauche, toujours dans le bras à l'avant. Mais de droite à gauche. Et le fil qui est lié à la pelote, il est devant ici. Je me mets toujours au niveau des pointes, c'est plus facile. Et... Je replace. Une fois que j'ai piqué ici, mon fil devant, il va passer par-dessus et par-en-dessous. Et là, il va falloir que je tire ma boucle de l'autre côté. Donc, je glisse ma pointe à droite. Et ma boucle, elle sort ici, de l'autre côté. Ça, c'est ma maille du rang précédent, dont je n'ai plus besoin. Donc, je la laisse tomber. Je resserre ici. Et j'ai formé ma maille envers. Ici, j'ai un bourrelet devant. Alors que tout à l'heure, on avait un V. Parce que c'est ce que je te dis. Le bourrelet, c'est l'envers. Donc là, il nous faut des bourrelets devant. Mon aiguille droite, je la pique. Hop. De droite à gauche, dans le bras avant de ma maille. Mon fil qui est devant, je le passe par-dessus et par-derrière. Et je vais ressortir ma boucle par-derrière. Ça, c'est la maille du rang précédent. Je n'en veux plus. Je la glisse au bout. Et à nouveau, j'ai mon bourrelet qui est devant. Et si je retourne, hop, 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 on va retourner correctement. Ici, mes deux premières mailles, ça fait pas un bourrelet. Ce qu'on appelle un V. Alors, je sais qu'avec le point mousse et tout ça, on ne le voit pas très bien. Mais sur le jersey, tu verras mieux ce qu'on appelle les V. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si tu as un bourrelet devant toi, c'est l'arrière de la maille, si c'est le rang que tu vas tricoter, ou c'est la maille envers que tu viens de tricoter, si c'est sur l'aiguille droite. Donc, je pique mon aiguille droite comme ceci, de la droite vers la gauche. Mon fil, il passe par-dessus, par-derrière. Je sors ma boucle par-derrière et je laisse tomber la maille du rang précédent. Donc, on va refaire la même chose jusqu'au bout du rang. Je te retrouve pour la dernière maille parce que c'est souvent qu'on a toujours un petit doute. La dernière maille, on ne sait jamais trop comment repasser de la dernière maille au rang suivant. Donc, je te retrouve à la fin du rang. Donc, toujours compte bien, on a 20 mailles qui ont été montées, il faut 20 mailles quand tu as fini. Donc, l'idéal, c'est même de compter au fur et à mesure parce que du coup, ça te permet d'être plus attentif et de vérifier que tu tricotes ce qu'il faut tricoter et tu ne laisses pas tomber ou tu n'ajoutes pas des choses qui ne devraient pas l'être. Dernière maille du rang à tricoter à l'envers. Donc, mon aiguille droite, je la pique en travers mon fil par-dessus. Je la sors et celle dont je n'ai plus besoin, je lâche. Donc là, ça y est, j'ai fait tout mon rang à l'envers. Et quand je retourne, là, on voit un peu plus l'évée. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un rang envers sur le rang endroit. En fait, c'est comme si on avait commencé à faire du jersey, mais je ne vais pas tout de suite te prendre la tête avec ça. On va continuer à tricoter à l'envers. Mais sache que, du coup, là, ici, on voit un peu plus le fameux V en dessous de la maille que je viens de tricoter. Sous chaque maille, on a un V qui est bien plus visible que tout à l'heure. Donc là, je vais continuer à tricoter à l'envers. Donc exactement comme tout à l'heure. Je passe mon fil devant, c'est-à-dire que je mets ma aiguille droite derrière le fil. Je pique en travers de la droite vers la gauche. Je viens... On tricote toujours au bout de ses aiguilles. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Mon fil, je le passe par-dessus, par-derrière. Et je sors ma maille derrière. Donc là, j'ai à nouveau le bourrelai qui est devant. Ça veut dire bien que je tricote des mailles envers. Et je continue. Donc là, exactement comme tout à l'heure, je te propose de faire plusieurs rangs. Et tu vas voir que quand tu fais plusieurs rangs à la suite uniquement à l'envers, eh bien, on a aussi du point mousse. Et oui, le point mousse, il se fait de tricotant ou que des rangs en droit ou que des rangs envers. En général, on le fait souvent en faisant que des rangs en droit. Parce qu'il s'avère que le point en droit est, en général pour la majorité des gens, plus rapide à réaliser que le point envers. Après, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Alors peut-être que toi, ce sera différent. Mais sache que quand tu vois point mousse, en général, c'est toujours des rangs en droit. Mais quand on ne fait que des rangs envers, ça fonctionne aussi. Alors je te propose de te familiariser avec ce nouveau point uniquement à l'envers. En faisant plusieurs rangs de la sorte. Et après, je t'explique le jersey. Ok, là, je viens de terminer mon dernier rang envers. Donc j'en ai fait quatre. Et donc comme tu peux le voir, ça, c'était mon point mousse à l'endroit. Là, j'ai ma démarcation quand je suis passée à l'envers. Et je n'ai fait que de l'envers, je retrouve du point mousse. Et si on change ici, on voit moins la démarcation. Parce qu'en fait, l'envers du jersey, ça ressemble beaucoup à un du point mousse. Mais en fait, ce sont ces deux rangs-là qui sont collés. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. Alors que sinon, il y a entre les deux barres de bourrelé, on a quelque chose. Alors qu'ici, on ne l'a pas. Je te parlais du jersey. Le jersey, c'est une alternance de un rang en droit, un rang envers. Comment on fait pour savoir... Alors, en général, quand on débute de rien du tout, qu'on a juste monté les mailles, on fait un rang en droit, un rang envers, on ne se pose pas la question. Ici, moi, je viens de finir de tricoter à l'envers, comme toi, probablement. À moins que tu aies décidé de repartir à l'endroit après. Mais normalement, tu as fini un rang envers. Ici, quand je regarde devant moi, j'ai mes fameux V, ici. Donc, ça veut dire que je suis sur le côté endroit des mailles qui viennent d'être tricotées. Donc, pour faire le jersey, on va repartir à l'endroit directement. Et le rang suivant, ce sera un rang à l'envers. Et on va alterner ainsi de suite. Donc, là, je regarde ici, je vois mes V, je vais faire un rang en droit. On appelle ça, d'ailleurs, quand on regarde la tête des mailles pour pouvoir les tricoter. Quand on dit tricoter les mailles comme elles se présentent, ça veut dire que là, moi, mes mailles, elles se présentent à l'endroit, puisque j'ai le V. Donc, je les tricote à l'endroit. Et au rang suivant, on les tricotera comme elles se présentent. Et tu verras, il y aura un bourrelet, ce sera à l'envers. Donc, tu te souviens, tu n'as pas oublié entre deux, même si tu as fait de l'envers. À l'endroit, c'est quoi ? Je pique de la gauche vers la droite, mon fil, il est derrière, je le passe derrière, par-dessus, au milieu, et je tire. Donc là, je ne fais que de l'endroit sur tout le rang, 20 mailles à l'endroit. Ok ? Et je te retrouve à la fin du rang. J'ai donc terminé le rang endroit. Et vu que j'ai fait de l'endroit sur l'endroit, tu vois qu'on voit un peu mieux les V. Si je prends ma pointe, la pointe de mon aiguille pour te montrer. Ici, on a un V, et on a un V encore en dessous. Donc maintenant, je t'ai dit, le jersey, un rang endroit, un rang envers. Donc là, je retourne mon aiguille, puisque je dois passer au rang suivant. Et, oh ! Comme la nature est bien faite, je ne sais pas si ce n'est pas vraiment la nature, en fait, c'est un truc humain ça. Mais j'ai mes bourrelets qui sont devant moi. Ça veut dire que mes mailles, elles se présentent avec l'envers face à moi. Et donc, je vais les tricoter à l'envers. Tu n'as pas oublié non plus, à l'envers, le fil, il est devant. L'aiguille droite, la pointe, je la pique de la droite vers la gauche. Mon fil, je le passe par-dessus, comme ceci. Et je tire ma maille derrière. Donc là, je fais la même chose à l'envers, tout du long. Je viens de terminer le rang envers. Si je retourne, j'ai encore plus de V devant. Et d'ailleurs, les V, ils permettent de compter les rangs. Parce que les mailles qui sont sur l'aiguille, c'est un rang. Et en fait, si on prend une colonne de mailles, ici par exemple, le premier V, ça va être le rang. Donc si c'est le rang N, ça c'est le rang N-1, N-2, N-3. Si je n'avais que du jersey, ce serait plus facile. Après, quand on commence à se mélanger dans le point mousse, ça, ça devient un rang. Et après, à l'intérieur, il y a un autre. C'est moins facile. Mais en tous les cas, pour le jersey, c'est plus facile à compter. Donc ce que je te propose, c'est que tu peux continuer un rang en droit, un rang envers, pour faire un peu plus de jersey. Ça te permet de continuer à maîtriser la tension de ton fil. Et puis aussi, à voir le motif se dessiner, à bien comprendre comment tu fais un rang avec que les mailles en droit, un rang avec que les mailles envers. Moi, je vais faire encore deux rangs. Comme ça, tu verras un peu plus ce que ça donne. Et après, on passera au point suivant. Donc là, je viens de terminer le rang envers. Si tu regardes, à partir d'ici, en fait, j'ai commencé à faire le jersey. Donc ça, c'est l'envers de l'ouvrage côté jersey. Ça ressemble à ça. Ça ne fait que des bourrelets, puisqu'on n'est que sur des mailles envers. Et quand je retourne, ça, c'est le côté endroit de mon jersey. Et du coup, je ne manquais que des mailles en droit. Et ça ne fait que des V. Donc le point jersey, contrairement au point mousse, tu le vois, il n'est pas réversible. Donc, maintenant, tu maîtrises le point mousse en ne faisant que des mailles en droit, le point mousse en ne faisant que des mailles envers et le jersey en faisant un rang à l'endroit, un rang à l'envers. On va attaquer les côtes. Les côtes, il en reste, il existe plein de sortes. Je te l'explique dans le texte de l'article. Aujourd'hui, pour voir le premier type de côte, on va faire les côtes 1-1. C'est-à-dire qu'on alterne une maille en droit, une maille envers. Comment qu'on fait ? C'est tout à fait simple, puisque tu sais tricoter une maille en droit et une maille envers. La seule chose qui te manque, c'est l'astuce entre les deux. Donc, pour les côtes, tu peux commencer par le point en droit ou par le point envers. Peu importe, ça dépend de ce qui est écrit dans ton patron ou si tu es créatif de ce que tu as décidé de créer. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé qu'on allait commencer par la maille en droit. Donc, je pique ma maille comme ceci pour la tricoter à l'endroit. Et je t'ai dit, une fois que j'ai fait l'endroit, il faut que je fasse l'envers. Quand je fais les mailles à l'envers, il faut que mon fil soit devant. Sauf que là, il est derrière. Alors, je fais attention. Je ne le passe pas comme ça parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter une maille si je fais ça. Donc, mon fil, il faut que je le passe par devant en passant entre mes deux pointes d'aiguille. Et c'est ça, toute l'astuce des côtes, elle réside là-dedans. La façon de passer son fil de l'avant vers l'arrière. Donc là, maintenant, je peux tricoter ma maille envers puisque mon fil, il est devant. Je pique ici et je repars. Quand j'ai tricoté ma maille envers, je dois la tricoter à l'endroit. Pareil, je fais attention. Je ne passe pas mon fil. En fait, le risque avec les côtes, c'est qu'en général, on ne s'occupe pas du fil. On pique ici. Oh, il n'est pas au bon endroit, mais on fait ça. Qu'est-ce que je fais là ? Là, je suis en train de créer une maille. Et ce n'est absolument pas ce que je veux. C'est comme ça que j'ai des trous dans mon ouvrage. Donc, avant de passer à la maille suivante, quand on fait les côtes, on vérifie que son fil est bien passé du bon côté. Donc là, je le repasse vers l'arrière pour pouvoir tricoter ma maille en droit. Et quand j'ai tricoté ma maille en droit, je repasse le fil vers l'avant pour tricoter ensuite ma maille envers. Et c'est en ça que du coup, les côtes, c'est un peu long parce qu'on a l'impression de passer son temps à changer le fil de côté. Ce n'est pas une impression, c'est vrai. Mais il faut vraiment faire attention à... D'abord, je change mon fil de côté. Ensuite, je tricote ma maille. Donc, si mon fil, il est devant, pour la maille suivante, il doit passer derrière. Je tricote à l'endroit. Et comme mon fil, il est derrière, pour la maille suivante, je le passe devant et je tricote à l'envers. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Mes fameux bourrelets et mes fameux V. Là, j'ai un bourrelet parce que je viens de tricoter à l'envers. La maille d'avant, elle n'a pas de bourrelet. Je l'ai tricotée à l'endroit. Envers, endroit, envers, endroit. Et je continue comme ça jusqu'au bout du rang. Et on se retrouve pour le rang suivant parce que là, il y a aussi une astuce pour continuer à faire des côtes. Parce que ce qu'on va vouloir pour les côtes, ça va être des... Enfin, pas des rangs, mais des colonnes de mailles envers qui succèdent des mailles en droit, mailles envers, mailles en droit. Ça va se passer en colonne. Donc, pour le rang suivant, il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Donc là, moi, j'en étais où ? J'ai un bourrelet. J'en étais sur une maille envers. Donc, il faut que je fasse une maille en droit. Mon fil, je le passe entre mes pointes d'aiguille et je peux tricoter. Et c'est ça qui est bien quand on a vraiment compris comment fonctionnent les mailles. On peut laisser son ouvrage ici. On revient et on se dit « Attends, qu'est-ce que j'ai là ? » Je ne l'ai pas noté, mais je regarde, je n'ai pas de bourrelet. Donc, j'ai un V. Donc, j'ai fait une maille en droit. Je suis sur des côtes. Il faut que je fasse une maille envers. Mon fil, là, naturellement, il est derrière. Il faut que je le repasse devant. Et je peux tricoter ma maille envers. Donc, c'est vraiment important de comprendre la construction de son ouvrage et en particulier des mailles pour ne pas avoir à tout noter. Noter les rangs, c'est vrai que moi, je le fais toujours. Même si je t'ai montré qu'on pouvait les compter, moi, je préfère les noter. Par contre, les mailles sur le rang, tu ne vas pas t'amuser à les compter. Ça ne sert à rien. Enfin, si tu les comptes pour ne pas en rajouter, mais tu ne vas pas dire j'ai tricoté une maille en droit, tricoté une maille envers sur ton cahier. Juste, tu regardes à quoi elles ressemblent et tu sais où tu vas. Ok ? Donc là, fil derrière, je le repasse devant et je tricote à l'envers. Allez, je te retrouve quand j'ai terminé le rang. Ok, j'ai terminé mon premier rang de côtes. J'alterne mes mailles en droit, mes mailles envers. Tu commences à le voir. Ici, les mailles sont différentes. Le deuxième rang. Alors, les côtes 1-1, c'est simple. Si tu as monté un nombre de mailles qui est un multiple de 2, la première maille du rang, si tu l'as fait à l'endroit, pour le rang suivant, elle sera à l'endroit. Si tu as monté un nombre de mailles impaire, ce sera l'inverse. La première maille du rang 1, ce sera à l'endroit. Le rang 2, ce sera à l'envers. Le rang 3, ce sera à l'endroit. Et ainsi de suite. Et puis, il y a la méthode. Je décidais que je ne me prenais pas la tête en fonction du nombre de mailles que j'avais montées et que je sais que pour faire des côtes 1-1, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Et bien, comment elles se présentent, mes mailles ? Je regarde ce que j'ai. Ici, j'ai levé. Ici, j'ai le bourrelet. Levé, le bourrelet. Et ainsi de suite. Donc, si j'ai levé, ça veut dire que je dois tricoter ma maille comme une maille en droit puisqu'elle se présente à moi à l'endroit. Donc, je la tricote à l'endroit. Hop. Et la maille suivante, elle a le bourrelet. Elle se présente à moi à l'envers. Je passe mon fil entre les deux et je la tricote à l'envers. Et on continue. En droit, je passe le fil, je tricote à l'endroit. Bourrelet, c'est l'envers. Je passe le fil, je tricote à l'envers. Et ainsi de suite. Et du coup, tu vas tricoter plusieurs rangs. Au lieu de te demander combien tu as tricoté de maille, quel était l'endroit à l'envers de la première maille du rang d'avant de je ne sais pas quoi. Juste, tu regardes tes mailles et tu te dis j'ai un bourrelet, je la tricote à l'envers. Je n'ai pas de bourrelet, donc j'ai un V, je la tricote à l'endroit. Et comme ça, nos prises de tête et tu vas avoir tes côtes, ça va se monter tout seul. Donc, je vais tricoter quelques rangs de côtes. Je te propose de faire la même chose pour avoir le rendu. Donc, les côtes, c'est un point qui est élastique contrairement aux autres points qu'on a fait jusque là, mais élastique dans la largeur. Donc, on se retrouve à quelques rangs de côtes pour voir à quoi ça ressemble. Ok, donc j'ai fini mes rangs de côtes. Donc, comme tu peux le voir, on a, ça c'est une colonne de maille endroit, ça c'est une colonne de maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit. Et si on retourne, on a la même chose. En fait, ce qui était envers devient l'endroit, ce qui était en droit devient envers, et ainsi de suite. Donc, les côtes, contrairement aux jarzés, c'est quelque chose qui est du coup réversible et qui est plus élastique. En fait, on le voit ici par rapport aux jarzés qui étaient larges là, les côtes, elles ont un peu resserré en fait l'ouvrage. Maintenant que tu as les bases, l'endroit, l'envers, monter les mailles, évidemment, un ouvrage, il faut l'arrêter et pour l'arrêter, qu'est-ce qu'on fait ? On rabat les mailles. Pour rabattre les mailles, alors, il y a plein de techniques. Aujourd'hui, je vais t'en montrer une parmi tant d'autres, mais qui me semblent plutôt faciles à appréhender quand on débute. On va tricoter les deux premières mailles à l'endroit. Hop, une, deux, et en fait, on va rabattre la première maille qu'on vient de tricoter par-dessus la deuxième. L'idée, c'est qu'à la fin, il ne nous reste qu'une maille en fait, donc on la passe par-dessus et on a toujours notre maille qu'on vient de tricoter qui est là. Et à partir de ce point, ça va être la même chose qu'il va falloir répéter jusqu'au bout. Donc, je tricote une maille à l'endroit et je rabats la précédente par-dessus celle que je viens de tricoter. Donc, pour rabattre avec ma pointe gauche, je viens piquer ici en travers de la gauche vers la droite la toute première maille que j'ai sur mon aiguille droite et je la passe par-dessus l'autre. Et je continue. Je tricote à l'endroit. Avec ma pointe gauche, je viens récupérer la toute première maille d'ici et je la passe par-dessus. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Tu vas voir que ça fait ici comme une petite tresse en fait au-dessus si tu vois. Et je te récupère quand il ne me reste qu'une maille parce qu'en général les vidéos elles te disent « Tu fais ça puis tu finis » mais en fait les gens quand on débute on ne sait pas comment on finit. Donc, je te montre comment on finit. D'ailleurs, astuce, il faudra des ciseaux et je n'en ai pas pris. Je vais aller les chercher. Et voilà, il ne me reste plus qu'une maille à tricoter. Donc, je la tricote à l'endroit sur mon aiguille gauche. Il n'y a plus rien. Il me reste à rabattre la première maille de mon aiguille droite par-dessus la dernière. Et là, qu'est-ce que je fais ? J'ai plus qu'une maille. Je ne vais pas laisser mon aiguille dessus. En fait, ce que je fais, c'est que normalement, si tu avais un vrai ouvrage, tu laisses assez de fils pour pouvoir rentrer le fil dans ton ouvrage. Moi, c'est du brouillon. Toi aussi, sans doute. Si tu fais cette vidéo. Et là, ici, qu'est-ce que je fais ? Je tire. Et voilà, comme ça, j'ai fait un noeud coulant et j'ai terminé. Donc, tu vois, ici, ça fait une sorte de petite tresse par-dessus. J'ai rabattu mes mailles. Et voilà, pour les bases du tricot, je pense que c'est bon pour toi. N'hésite pas, si tu ressens le besoin, à refaire certaines des étapes. Je sais que le montage et le rabattre les mailles à la fin, ce sont deux étapes qu'on ne fait qu'une fois, contrairement à tricoter à l'endroit et tricoter à l'envers. Et du coup, on a tendance au départ à les oublier. Mais n'aie pas de crainte. On est tous passés par là. Bien souvent, on regarde plusieurs fois les vidéos avant d'intégrer vraiment le principe. Donc, il n'y a pas de soucis, des stress. Regarde les vidéos autant de fois que tu en auras besoin. Si tu as des questions, les commentaires sont ouverts sur le blog. Si jamais tu es sur YouTube, tu verras, c'est fermé. Tu ne pourras pas les poster. Mais vraiment, sur le blog, c'est ouvert. Il ne faut pas hésiter. Et après, maintenant que tu as les bases, je pense que tu peux te lancer dans la suite. Je t'en parle un peu plus dans la suite de l'article. Alors, bienvenue dans le monde du tricot, même le club tricot, si on peut dire. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada